Yo salut tout le monde ici Akouss. Première vidéo de cette 0.7. On va faire un donjon Bwork niveau max en full or piste. Pour cette alpha j'ai choisi un arc Piven car l'arme dispose d'un passif permettant de jouer sur les mire de manière consistante. Pour cette vidéo je ne vais pas spécialement vous présenter le deck building en profondeur comme d'habitude car le deck que j'ai joué est un deck provisoire fait avec les moyens du bord. Cependant je vais quand même vous expliquer certains aspects du build pour favoriser la compréhension lors des combats. En terme d'anneau les deux premiers me permettent de maximiser les dégâts magiques. Le rigant permet d'ajouter une jauge haut sur quatre de nos sorts. Le frano permet d'avoir une invocation de deux points de mouvement qui fait des dash en début de tour. D'un côté l'anneau ajoute des dégâts magiques, de l'autre côté l'invocation applique des états mouillés lorsqu'elle dash et nous octroie quelques dommages magiques à sa mort. Pour les sorts le tir en cloche est un nouveau sort qui nous permet de générer des mires. Le pacte avec l'eau nous permet d'invoquer un esprit de l'eau. Le tir extrême permet d'assurer un minimum de pioche en synergisant avec nos mires et la traversée draconique nous permet de dacher pour fuir très loin des corps à corps adverses. A noter que ce dernier sort est très situationnel d'où le fait que j'accepte que ces jauges fuitent. Cependant il reste extrêmement intéressant. Pour le reste des sorts je ne pense pas avoir besoin de m'étaler dessus. Pour les compagnons on a Faeris pour nous aider à fuir, Nox pour les points d'action, Eko pour l'éventuel soin et Sramdi pour le body infini. Pour les compétences posture de l'eau permet de gagner 1 pa sur tous nos sorts et russe concentré de gagner 1 pa à condition d'être loin de la cible. C'est pour ça que mes sorts me font souvent gagner deux points d'action de réserve. Posture de la terre et affûtage argileux sont deux compétences permettant d'apporter un peu d'armure. L'un proc sur un coup de grâce l'autre sur un gain de mires. Pour la voix héroïque les mires spectrales permettent à nos mires de geler et le bombardement lunaire permet de faire du vol de vie sur la ou les entités les plus proches à chaque gain de mires. Si vous voyez des dégâts d'ombre ça vient de cette compétence. Enfin repli du volcan permet de gagner des dégâts magiques lorsqu'on lance un sort à bonne portée. Ce gain reste jusqu'au prochain sort joué ce qui permet à toutes nos ombres d'en profiter entre temps. Voilà je ne vais pas m'attarder davantage sur ces quelques explications. Je compte poster des builds bien construits dans d'autres vidéos. Passons dès à présent au gameplay. Trois mobs sont équidistant de mon héros je vais donc générer des mires pour profiter d'une bonne AOE sur mes ombres. de la de la de la e Sous-titrage ST' 501 ... Pareil ici, je me place de telle sorte à ce que 3 mobs subissent les ombres. Je vais toujours chercher à le faire tout au long de ma run. Sous-titrage ST' 501 ... 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